bonjour à tous bienvenue pour la suite du cours sur la nutrition donc on a vu jusqu'à maintenant l'introduction assez complète l'eau et le premier macro nutriments qui était l'eau glucides les glucides on va voir le deuxième macro nutriments aujourd'hui qui sont les lipides alors juste avant de commencer comme vous le savez ce cours a été fait il ya quelques années on en a déjà parlé je vous l'ai déjà dit qu'il y a des évolutions certaines en nutrition et du coup ça concerne pas mal les lipides justement les évolutions les débats donc quand on va arriver alors ce sera plus tard dans le diapo mais surtout ce qui est acide gras polysaturé monosaturé leur consommation ce qu'il faut pour l'organisme ce qui est dans ce diaporama on va il va y avoir des évolutions par rapport à maintenant c'est à dire qu'on a ouvert on a eu d'autres études on a ouvert d'autres débats donc on va pouvoir justement ouvrir le débat par rapport à ce que ce qui était dit il ya quelques années et ce qui est recommandé conseillé maintenant ce qui va sûrement changer encore dans les deux ou trois prochaines années qui arrivent donc ça je pense qu'on n'en est pas au bout des débats sur les sur les graisses donc voilà ça permettra d'ouvrir le débat et d'en discuter donc on en discutera j'en discuterai tout seul derrière ma caméra pour vous et après on pourra en discuter par visioconférence ou lorsqu'on sera amené à se revoir j'espère le plus tôt possible on attaque avec les lipides grand 3 on appelle lipides tous les corps gras matière grasse huile jusqu'ici je pense qu'il ya rien de fou tout le monde suit ils sont constitués des mêmes éléments chimiques que les glucides ok carbone oxygène et hydrogène je vous rappelle ça ce sont des atomes carbone oxygène hydrogène c'est au h l'assemblage de ces atomes forme des molécules important ça va notamment servir pour plus tard quand on va voir que ce que ce que ce que sont pardon les acides gras insaturé polyinsaturé etc carbone le carbone le c a quatre liaisons ok un deux trois quatre on peut mettre quatre choses autour l'oxygène en a qu'une seule on a deux pardon excusez moi deux liaisons et l'hydrogène en a qu'une seule donc l'hydrogène est toujours en bout de chaîne ça marche on peut le relier que par une liaison oxygène 2 carbone 4 considérés comme des aliments néfastes pour la santé du fait de leurs répercussions sur le plan esthétique c'est les graisses au niveau esthétique c'est pas forcément très joli ils sont souvent bannis des régimes alimentaires et le problème on en a déjà parlé je vous l'ai déjà dit c'est à tort parce que on oublie leur rôle essentiel ils ont trois rôles essentiels que je vais un petit peu détaillés ils ont ils sont importants dans l'alimentation et dans la biochimie et la régulation de pas mal de choses de votre organisme un le premier c'est le rôle de structure de l'organisme ok ça c'est tout ce qui est membrane cellulaire vous savez que votre corps est composé constitué de millions de cellules qui sont spécifiques en fonction des cellules de quel organe il s'agit donc on connaît bien les cellules musculaires on en a déjà pas mal parlé pardon mais il ya les cellules hépatiques cellules cellules sanguines peu importe et toutes ces cellules ont une membrane d'accord vous savez qu'elles sont fermées par une membrane et à l'intérieur des cellules se trouvent différents constituants de la cellule et ces membranes en fait sont ni plus ni moins que des graisses ils sont constitués par enfin ce ne sont pas des graisses m'exprimable pardon excusez moi elles sont constituées à partir de graisses on le verra plus tard on l'expliquera d'accord d'ailleurs on peut anticiper ces phospholipides et les cholestérol comme on voit ici mais pour constituer ces cellules il faut ces membranes de cellules il faut un certain type de graisses vous savez que votre corps vit d'accord les cellules meurent d'autres se d'autres se constituent et pour constituer ces cellules et les membranes de ces cellules on aura besoin d'éléments lipidiques deuxième rôle important c'est le rôle de transporteur on en parlera plus tard un peu aussi dans le diaporama il y a certes notamment transporteur des vitamines il y a certaines vitamines de l'organisme notamment alors de tête la désure la a je crois enfin on le verra plus tard dans le diapo je l'ai mis qui ne peuvent être transportés que liés à un lipide on appelle ça d'ailleurs des vitamines liposolubles ok contrairement aux vitamines hydrosolubles qui elles pourraient être transportées dans l'organisme donc via le sang pour être acheminées à différents endroits de l'organisme il va elles vont être liées à une molécule aqueuse ok hydro soluble notamment dans le plasma elles les vitamines liposolubles ne peuvent être transportés que liés à un lipide pour ça qu'on les appelle liposolubles pour être redistribué après dans l'ensemble de l'organisme donc rôle de transport très important des lipides et enfin rôle celui que vous connaissez certainement le mieux de substrat énergétique on le sait on l'a vu les triglycérides alors sous leur forme dégradée qui deviennent acides gras peuvent être utilisés comme substrat énergétique dans la cellule musculaire grâce au cycle de crepes ok ça on l'a vu on connaît par coeur les acides gras sont utilisés dans le cycle de crepes et ils viennent de la forme stockée des lipides qui sont les triglycérides donc voilà trois rôles essentiels des lipides dans l'organisme qui veut bien dire qu'il faut consommer des lipides contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et encore maintenant même si on a plus de recul sur les lipides et que c'est de moins en moins flou dans la tête des gens encore maintenant il ya des gens qui sont persuadés que pour faire un régime il ne faut plus manger de grasse ok donc c'est assez catastrophique dans les dans les aliments on retrouve les lipides sous forme de triglycérides 90 à 95% et de phospholipides et de cholestérol 5 à 10% on verra leur rôle spécifique après en détail à ça petit a les réserves lipidiques de l'organisme alors dans l'organisme les lipides sont stockés au niveau du tissu adipeux je ne vous apprends rien non plus d'accord la masse grasse représente en moyenne 15 à 20% de masse corporelle chez l'homme 20 25% chez la femme pareil rappelez vous quand je vous donne des chiffres ce sont des moyennes en moyenne là on est plutôt sur une moyenne de personnes on va dire sédentaires ou alors pas sédentaires sédentaires dans le sens sédentaires mais quand même bonne alimentation voilà une vie active ok on est sûr qu'elle est où sportif moyen moyen moins ok on est sûr voilà quelque chose de correct de moyen marche 15 20% pour l'homme 25% chez la femme ces chiffres varient en fonction des individus et notamment en fonction de leur pratique 5% on peut descendre en dessous de 5% pour les marathoniens voire moins pour les culturistes alors je reviens sur ces chiffres là 15 20% pour l'homme je trouve un petit peu c'est un peu surestimé dans le sens où on est on est plutôt sur un sédentaire ou sportif moyen 20 25% chez la femme c'est pas déconnant du tout même pour une fille assez sportive d'accord 20 25% c'est pas ouf non plus d'accord on peut 20% pour une femme même qui est assez sportive c'est pas déconnant c'est pas ouf du tout on sait que la femme a beaucoup plus de masse grasse que l'homme c'est normal ça c'est hormonal et par rapport à ses fonctions qui sont de procréer de porter un enfant donc ça c'est ça s'explique par ces choses là on peut descendre ces chiffres beaucoup plus bas forcément attention quand même alors on prend l'exemple du marathonien marathonien où le cyclisme de haut niveau sportif cycliste professionnel en période de compétition il peut descendre en dessous de 5% je vous ai déjà parlé un cycliste professionnel il attaque le tour de france à 6 7% il termine à peu près à 4 il faut savoir que 4% c'est la deadline c'est à la limite viable en gros en dessous de 4% c'est là on tombe sur des choses déconnantes ça devient délétère et grave ok on peut vite avoir de troubles assez important donc même ces gens là ils sont à 4 5 en période de compétition hors compétition et remontent alors ils vont pas à 15 ans je vous rassure mais ils remontent à 7 8 ce qui est déjà pas mal un 8 % de masse grasse ça fait déjà quelque chose de très propre très sec donc voilà et les culturistes bien sûr pendant la période de compétition ils essaient de descendre le plus bas possible en principe et quand ils sont au max de leur sèche ils sont à peu près à 4% le tissu adipeux est principalement situé au niveau succutanée région abdominale et glutéophémorale donc le ventre et les fesses et les fameuses culottes de cheval on sait et viscérale alentour les viscères et les péritones alors cette graisse viscérale elle elle est contrairement à la graisse sous-cutanée peu visible pas visible du tout même c'est pour ça qu'elle est assez dangereuse parce que certaines personnes ont pas forcément beaucoup de graisse au niveau sous-cutanée mais par contre ont beaucoup de graisse viscérale et ça devient très dangereux parce que c'est délétère justement pour les organes qui entourent ok la valeur de la masse grasse est déterminée par la méthode des plis cutanés en estimant la masse grasse sous-cutanée là à l'époque on estimait à 50% environ la masse grasse totale la masse grasse sous-cutanée je trouve ça un petit peu faible on serait plus près de 70% que je regarde ça mes chiffres on en reparle mais voilà ce qu'il faut retenir c'est que la méthode la plus importante en tout cas fiable précise pour déterminer la masse grasse va être la méthode des plis cutanés comment on en a déjà parlé ça se calcule vous avez une pince un outil qui s'appelle une pince à plis cutanés avec cette pince vous allez prendre la peau et la grasse qui a dessous et mesurer l'épaisseur de votre peau il ya plusieurs protocoles il me semble qu'il y en a trois il y en a peut-être même plus donc il y en a cinq plis sept plis jusqu'à 14 plis je crois forcément plus vous avez de plis d'accord c'est des les plis c'est des endroits quand je dis 5 7 14 c'est les endroits où vous prenez l'épaisseur de la peau donc le quadriceps le ventre la poignée d'amour le biceps le triceps plus vous multipliez plus vous augmentez le nombre de plis que vous prenez sur le corps plus vous êtes précis sur le résultat que vous allez trouver ça c'est logique et avec des formules après en fonction des résultats que vous avez vous trouvez votre pourcentage de ma brasse alors c'est la plus fiable mais c'est la plus la plus difficile à mettre en place ça prend un petit peu de temps forcément c'est beaucoup plus long à mettre en place c'est plus compliqué que ce qui se fait maintenant avec la méthode d'impédance métrie on en a déjà parlé je rappelle l'impédance métrie c'est calculer votre masse grasse grâce à un courant électrique qui passe dans votre corps attention à l'impédance métrie la fiabilité des données dépend de la qualité de votre balance à impédance métrie donc maintenant toutes les balances que vous achetez en commerce à 30 40 50 balles font l'impédance métrie forcément il ya deux électrodes dans les pieds et un courant qui passe et ça calcule le temps que met le courant pour parcourir votre corps pour donner votre votre taux de masse grasse pardon s'il n'y a que deux plus appuis la pénance métrie beaucoup moins précise que quatre appuis deux appuis c'est à dire du pied au pied ça va surtout prendre la partie basse du corps et occulter la partie haute donc les plus précises les balances plus précises mais qui coûte beaucoup plus cher vont être les balances à impédance métrie à quatre appuis d'accord c'est à dire que là le courant électrique électrique va parcourir quasiment la totalité de votre corps et on va pouvoir prendre en compte l'ensemble des différents segments de votre corps pour calculer votre masse grasse voilà donc pour cette impédance métrie l'unité fonctionnelle du tissu adipeux c'est l'adipocyte site ces cellules vous savez adipo progresse d'accord donc cet adipocyte possède une vacuole qui est remplie de triglycérides et ces triglycérides pendant étant la forme de stockage des lipides on en avait déjà parlé donc cet adipocyte cette cellule à une vacuole une vacuole c'est une alvéole si vous voulez qui peut se remplir de triglycérides pour stocker les lipides la particularité de cette adipocyte et de cette vacuole c'est qu'elle est déformable on peut en rentrer pas mal de triglycérides c'est un petit peu le problème c'est que on peut stocker du 2 des graisses et des triglycérides finalement quasiment à l'infini parce que ces adipocytes sont très déformables et peuvent stocker beaucoup de triglycérides peuvent s'en remplir de beaucoup de triglycérides les fonctions du tissu adipeux deux la première le stockage des lipides sous forme de triglycérides ok donc on l'a dit précédemment les triglycérides stockés dans les adipocytes c'est la réserve lipidique du corps ok ça stocke les lipides cet ici adipeux a pour fonction de stocker les lipides et deuxième fonction des lipides que vous connaissez aussi la libération selon les besoins de l'organisme libération de quoi des triglycérides selon les besoins de l'organisme on sous-entendu les besoins énergétiques on l'a dit on le sait je le répète les triglycérides et plus particulièrement les acides gras libres issus de la de la de la de la transformation de ces triglycérides peuvent être utilisés dans la cellule musculaire sous forme d'acide gras dans la sous forme de substrat énergétique dans sur la mitochondrie dans le cycle de crêpes d'accord donc en fonction des besoins le tissu adipeux va libérer les acides gras dans le sang qui vont pouvoir être acheminés jusqu'aux muscles sous contrôle hormonal j'ai mis effectivement pour libérer ces acides gras ces triglycérides du tissu adipeux il faut qu'il y ait un ordre hormonal qui soit donné ok je le répète les hormones permettant de libérer ces acides gras et donc de stimuler la lipolyse d'accord on là on est sur de la lipolyse lipolyse c'est je détruis les triglycérides en acides gras ces acides gras sont acheminés via le sang jusqu'aux cellules musculaires pour être utilisés sous forme de substrat énergétique c'est la lipolyse ok là cette lipolyse est stimulée par des hormones ok il ya contrôle hormonal qui vont être les catécholamines mais aussi le cortisol le cas les catécholamines c'est normal on le sait quand on commence une activité physique libération sécrétion des catécholamines donc adrénaline et noradrénaline donc je vais on sait qu'on commence une activité physique on va avoir besoin de substrat énergétique pour subvenir aux besoins donc ces catécholamines vont aller jusqu'aux tissus adipeux pour donner l'ordre au tissu adipeux de faire de la lipolyse de déstocker les triglycérides pour envoyer les acides gras jusqu'aux muscles il ya aussi le cortisol qui est une hormone qui stimule la lipolyse et rien d'étonnant le sang en a déjà parlé ensemble le cortisol est une hormone catabolisante la lipolyse c'est du catabolisme on détruit quelque chose d'accord on détruit en l'occurrence là les triglycérides pour enfin du de l'acide gras d'accord donc ça ressemble à du c'est du catabolisme donc la lié le cortisol une action sur la lipolyse donc quand on parle ici entre parenthèses quand je parle du contrôle hormonal c'est sous contrôle de ces hormones j'espère que vous avez compris la logique c'est de la redite là on le sait ça on en a déjà parlé mais ça permet de recadrer un peu tout ça le dernier paragraphe est un petit peu peut-être nouveau pour vous donc on va s'y arrêter dessus donc pendant longtemps ce tissu adipeux d'accord a été cantonné un rôle de stockage on disait qu'il servait qu'à stocker la graisse mais il ya des études qui ont montré qu'en fait il avait également une fonction endocrine c'est à dire que par le biais de libération de molécules de nature peptidique et non peptidique il avait un rôle endocrine d'accord c'est à dire qu'il communique grâce à par cet intermédiaire avec le système nerveux central pour réguler le comportement et l'activité métabolique de l'individu alors pour éclairer ce paragraphe je vais prendre un exemple précis d'une des hormones ok peptidique qui est libérée directement par le tissu adipeux et qui a un rôle de régulation du métabolisme de l'individu normal donc vous en avez enfin plutôt une protéine pardon c'est une molécule peptidique vous en avez déjà entendu parler j'imagine mais on voit ça va faire un petit peu le jour dessus donc et qui est libérée directement dans ce tissu adipeux qui est la leptine donc c'est une protéine synthétisée par le tissu adipeux blanc et synthétisée directement dans le tissu adipeux donc ça répond exactement à ce qu'on disait là ok ça exactement et ça également une fonction endocrine ça libère des hormones directement dans le tissu adipeux ces tissus adipeux produisent leurs propres hormones d'accord peptidiques ou non peptidiques là en l'occurrence on parle de la leptine qui va être peptidique puisque c'est une protéine et on va voir son rôle donc ça va permettre de communiquer avec le système nerveux central pour réguler certaines fonctions du métabolisme certains comportements d'activité métabolique on va expliquer donc cette peptine c'est une protéine synthétisée directement par le tissu adipeux blanc a deux rôles principaux premièrement le signal majeur de la satiété c'est à dire que c'est elle qui va donner la sensation de satiété c'est à dire de ne plus avoir faim à l'organisme quand on va produire de la leptine elle va aller agir sur des récepteurs spécifiques qui vont donc remonter au niveau du système nerveux central pour dire ah c'est bon j'ai plus faim je suis j'ai l'estomac plein ok je vais expliquer la parenthèse après comment ça fonctionne j'explique juste ce son de satiété c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux gens de manger doucement dans le cadre de l'alimentation déjà du normalement et en plus pour les gens qui veulent perdre du poing des méthodes c'est de manger doucement pourquoi parce que ça prend du temps de libérer cette leptine au niveau des tissus adipeux et en plus qu'elle aille agir sur le système nerveux central pour avoir cette sensation de satiété ça prend un petit peu de temps forcément le temps le laps de temps que ça met si vous mangez doucement vous ingurgitez moins de calories que si vous mangez vite ok en fait c'est pas tant le votre sensation de satiété elle dépend pas forcément de la quantité que vous ingurgitez mais surtout du temps de latence que va avoir cette leptine à agir ce système niveau central nerveux central pardon donc si vous mangez doucement quand vous aurez la sensation de satiété vous aurez agurgité beaucoup moins de calories que si vous mangez rapidement voilà pourquoi c'est important c'est tout bête mais en tout cas c'est important de manger doucement pour agurgiter moins de calories vous aurez la sensation de satiété qui arrive en même temps enfin en même temps au même moment dans tous les cas en ayant agurgité beaucoup moins de calories alors comment ça fonctionne c'est la parenthèse un petit peu compliqué là on va s'arrêter cinq minutes dessus donc ça c'est la satiété c'est la réduction de la prise alimentaire ok ça agit sur l'hypothalamus donc système nerveux central et comment ça agit par le biais de peptides anorexigènes comme la p o m c alors la p o m c son nom complet c'est pro opio mélanocortine ok donc vous retiendrez pas c'est pas grave on s'en fout voilà vous savez ce que c'est vous entendez parler donc c'est elle est régulée par la leptine comme on va synthétiser d'accord elle va venir libérer permettre libération de cette p o m c d'accord qu'est ce que c'est que la p o m c c'est un précurseur protéique alors j'explique ce que c'est qu'un précurseur protéique vous entendrez peut-être pas vous entendez souvent parler quand on parle de dopage ou quand on parle des hormones tout simplement parce que c'est tout lié aux hormones un précurseur hormonal c'est une molécule qui dans sa forme originale n'a pas d'action directe n'a pas d'action hormonale ok par contre elle va servir de précurseur à plusieurs sous molécules à plusieurs sous hormones c'est à dire que on part de la p o m c on change légèrement sa constitution ça donne une autre hormone d'accord notre hormone polypeptidique notre peptidique d'accord qui elle va avoir une action ciblée comme toutes les hormones nous seulement on en a déjà parlé ça des actions ciblées en fait c'est ça un précurseur c'est à dire que c'est la base l'unité mère l'unité de base de plusieurs sous hormones d'accord de plusieurs hormones qui partent de cette même base voilà tout simplement donc cette p o m c c'est pro opiomélanocortine elle elle va permettre de ça va servir de précurseur protéique à de nombreux hormones polypeptidiques d'accord c'est à dire que quand on va avoir de la po m c elle va se légèrement changer de forme et ça va donner différentes hormones polypeptidiques bref tout ça pour dire que cette leptine agit sur la satiété d'accord en fait quand elle est libérée elle va agir sur l'hypothalamus par l'intermédiaire justement de la po m c ok et de des hormones polypeptidiques découlant de la po m c ensuite autre action importante de la leptine c'est l'augmentation de la dépense énergétique oxydation des acides gras ok cette leptine va avoir un rôle direct sur l'oxydation des acides gras et donc l'augmentation de la dépense énergétique je vais revenir là dessus notamment sur la régulation on va on va l'expliquer l'expression de la leptine est influencée par l'état des réserves énergétiques et l'importance de la graisse abdominale autrement dit cette leptine s'exprime en fonction de vos réserves énergétiques et l'importance de la graisse abdominale plus les réserves énergétiques et donc les réserves de graisse et la graisse abdominale est importante plus cette leptine va avoir tendance à s'exprimer pour justement augmenter la dépense des acides gras ok donc elle va essayer de lutter pour 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 déstocker au maximum ces acides gras des tissus adipeux ça marche la dernière phrase est très importante et vous allez comprendre pourquoi l'insuline augmente la production de leptine par le tissu adipeux blanc pourquoi elle est importante parce qu'en fait elle va permettre d'expliquer un phénomène dont vous avez certainement entendu parler qui était très à la moitié encore quelques années mais on entend un petit peu moins parler il s'agit du fameux il s'agit du très peau de graisse très peau de sucre etc donc voilà et on s'autorisait un cheat meal donc un repas de fête voilà qui était du grand n'importe quoi entre guillemets pour exagérer une fois par semaine ou deux fois par semaine donc il savait deux il y avait deux raisons à cela la première c'était une raison psychologique c'est à dire que toujours manger tout le temps très strict peser etc c'est très c'est très pesant nerveusement d'accord donc ça crée pas mal de frustration donc c'est compliqué ce que ça tient dans le temps et il y avait une raison aussi chimique physiologique pourquoi c'est expliqué par cette phrase en fait quand je crée de l'insuline donc quand je fais des pics d'insuline j'augmente la production de leptine par le tissu adipeux blanc ça explique ici ce qu'on disait jusqu'à au dessus cette leptine elle va essayer au plus possible de déstocker les acides gras du tissu adipeux ok le problème c'est qu'en mangeant tout le temps très sain et voire très restrictif vous mangez plus de sucre ok et vous ne faites plus de pics d'insuline d'accord donc du coup ne plus créer de pics d'insuline vous diminuez la production de leptine qui devient inefficace ou en tout cas qui ne se produit plus donc du coup vous cherchez c'est un cercle vicieux vous cherchez à perdre du poids mais vous ne stimulez pas la production de leptine qui elle aide au contraire à déstocker à envoyer les acides gras au charbon c'est le cas de le dire à l'usine pour être utilisé comme substrat énergétique donc le but du jeu de ce cheat meal hormis l'aspect psychologique c'est ainsi l'aspect chimique de dire il faut quand même quand même habituer son corps à produire de la leptine pour pouvoir déstocker continuer à déstocker des graisses puisque je veux continuer à perdre du poids donc de temps en temps ce cheat meal a pour rôle de créer des pics d'insuline et de booster la production de leptine pour continuer à stimuler la dépense énergétique issue de l'oxydation des acides gras voilà j'espère que j'ai été clair pour cette explication donc c'était de continuer à essayer de perdre du poids en fait en haut c'était manger salement pour continuer à perdre du poids au niveau des stocks de des stocks du tissu adipel voilà pour cette leptine petit b rôle des lipides alors premier rôle qui est connu c'est le rôle de substrat énergétique ça on va aller vite on va passer vite j'ai juste une petite démonstration mais je pense que là ça va pas vous surprendre pour voir un petit peu la différence de stockage entre les réserves énergétiques lipidiques ou glucidiques on sait qu'un gramme de lipides c'est 9 kilocalories on a pris un exemple très simple je prends un exemple de soit un bonhomme de 70 kg avec un taux de masse grasse de 15% quelque chose de moyen ok donc 15% de masse grasse ça fait 10,5 kg de lipides pour un nombre de 70 kg on va calculer ce qui peut fournir en énergie à partir de ces 10 kg et demi de lipides donc on fait le calcul 10,5 x 1000 x 9 ça nous donne 94 500 kilocalories néanmoins attention la transformation métabolique du tissu adipeux à des fins énergétiques implique 1 kilocalorie de gramme 1 kilocalorie pardon par gramme de lipides métabolisés j'explique cette phrase si vous ne l'avez pas compris si ça vous a pas fait tilt on sait que les lipides sont stockés sous forme de triglycérides dans le corps ok donc là je vous apprends rien mais les triglycérides en eux mêmes ne sont pas utilisés comme substrat énergétique ce sont les acides gras libres qui sont utilisés comme substrat énergétique les acides gras ok donc on le sait on transforme les triglycérides qui sont la forme de stockage sous forme d'acides gras pour que ces acides gras passent dans le sang et soient acheminés jusqu'aux muscles pour être utilisés comme substrat énergétique ok donc cette transformation de triglycérides à acides gras ça a un coût c'est une transformation chimique et vous le savez je vous l'ai déjà dit chaque formule chaque transformation chimique chaque formule chimique ok a un coût énergétique et là on estime que ce coût énergétique c'est à peu près 1 kilocalorie par gramme de lipides métabolisés ok donc on refait le calcul avec 8 au lieu de 9 puisqu'on sait que transformer les triglycérides en acides gras ça coûte 1 donc 10,5 x 1000 x 8 ça nous donne 84 000 kilocalories environ les réserves glucidiques hépatiques et musculaires on les estime à peu près à 600 grammes dans l'ensemble du corps c'est une estimation assez haute ça en plus donc c'est par rapport au cours sur les glucides quand on avait vu les réserves glucidiques on avait donné ce chiffre là on sait que 1 gramme de glucides c'est 4 kilocalories donc 600 x 4 2400 kilocalories autrement dit on a des réserves glucidiques lipidiques pardon qui sont 35 fois supérieures aux réserves lipidiques yes juste un truc excusez moi ici là pour ceux qui n'ont pas compris je ne sais pas si vite pourquoi on faisait 1000 x 1000 c'était pour donner en grammes d'accord parce que là 10,5 c'est des kilos donc pour faire le calcul il faut qu'on le transforme en grammes donc 10,5 x 1000 pour avoir en grammes x 9 qui correspond 1 gramme c'est 9 kilocalories ok je reviens dessus parce que pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi on faisait x 1000 c'était pour passer des kilos au gramme et là on est déjà en grammes donc on n'a pas besoin de faire x 1000 on multiplie directement par 4 on a le nombre de kilocalories donc on a des réserves lipidiques pour cet homme là cet exemple là qui sont 35 fois supérieures aux réserves glucidiques et on a sur un taux de masse grasse moyen 15% c'est très correct d'accord donc vous voyez un petit peu pour les personnes en surpoids les réserves lipidiques le nombre de substrats énergétiques que ça peut fournir c'est énorme deuxième rôle on va s'intéresser plus sur un rôle constitutif on en a déjà parlé en début de diapo avec les phospholipides et les cholestérols qui sont eux le cholestérol pardon qui sont eux des éléments constitutifs des membranes cellulaires donc je l'ai déjà dit j'en ai déjà parlé la proportion de cholestérol et de phospholipides associés à la composition des acides gras contribue à moduler la fluidité et la déformabilité des membranes ainsi que l'activité des protéines membranaires autrement dit ce que ça veut dire ce phrase qu'elle signifie c'est qu'en fonction du type de cellules que vous avez vous avez une composition membranaire qui va être différente et c'est cette composition membranaire plus ou moins de phospholipides plus ou moins de cholestérol qui va déterminer la spécificité de cette membrane cellulaire par exemple la membrane cellulaire musculaire va avoir une facilité à laisser passer à pouvoir se laisser rentrer le glucose parce qu'on sait que le glucose est important et utilisé dans la membrane cellulaire musculaire ok donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que ces membranes cellulaires sont constituées de phospholipides et de cholestérol et en fonction du type de cellules les proportions varient on a un rôle important aussi rôle de transport et de synthèse d'accord donc on va expliquer ça HGPI ça signifie acide gras polyinsaturé on en parlera plus tard quand on verra justement les différents types d'acide gras ça c'est polyinsaturé ok ils ont un rôle important dans la synthèse donc là on est sur la synthèse rôle de transport et synthèse on commence par le rôle de synthèse acide gras polyinsaturé ce sont des précurseurs des prostaglandines ok qui sont des médiateurs chimiques je vais expliquer ça précurseurs je l'ai expliqué précédemment d'accord c'est les précurseurs protéiques donc les acides gras polyinsaturés quand on va modifier leur formule leur structure légèrement ça va donner des prostaglandines qui sont des médiateurs chimiques alors ces prostaglandines ce sont des cytokines plus précisément et des médiateurs chimiques on le sait les médiateurs chimiques vous le connaissez ça a une action dans les réactions biochimiques de votre organisme on en connait une par exemple précise un médiateur chimique qui est la l'acetylcholine qui est un médiateur chimique permettant de passage de la synapse il y en a plein de médiateurs chimiques dans votre organisme il y en a plein et ces prostaglandines elles vont avoir un rôle de médiateur chimique important dans plusieurs effets physiologiques notamment les manifestations inflammatoires c'est pour ceux qui connaissent un petit peu c'est pour ça on parle de cytokine et également la vasodilatation ça marche donc ces acides gras poliassaturés vont être importants parce que à partir de ces acides gras insaturés on va avoir plusieurs effets physiologiques la vasodilatation et les manifestations inflammatoires attention malgré tout justement on en parlera c'est que on s'est rendu compte que la consommation trop importante d'acides gras poliassaturés avait tendance à créer des réactions inflammatoires non contrôlées et pas forcément normales c'est à dire que les réactions inflammatoires dans l'organisme elles peuvent être très salutaires très saines très souvent elles sont normales puisque ça correspond à l'auto guérison de son corps en fait quand on a une réaction inflammatoire c'est son corps qui met en place des mécanismes pour guérir d'accord quelque chose ok pour guérir un tendon pour guérir la muscle pour guérir voilà donc c'est une réaction que le corps travaille pour venir réparer pour se réparer tout simplement mais on s'est rendu compte qu'à trop consommer d'acides gras poliassaturés on pouvait avoir des réactions inflammatoires donc qui font mal puisque ça fait mal mais qui sont incontrôlées et qui sont qui tournent un petit peu en rond d'accord qui sont moins efficaces et qui n'ont pas lieu d'être donc c'est un petit peu le problème ce dont je vous parlais en début de cours c'est un petit peu le problème de ces consommations de graisse c'est un petit peu le flou en tous des cas il y a un petit peu pas mal de choses qui se croisent et qui se recroisent donc on en parlera plus tard dans le rôle de synthèse aussi on a le cholestérol qui a un rôle ultra important ça permet la synthèse des acides biliaires et des hormones stéroïdiennes notamment la testostérone qui est indispensable au développement de la masse musculaire on le sait et aussi synthèse de la vitamine D essentielle à la fixation osseuse du calcium vous devez le savoir le calcium qui est très important pour la solidité des os on en entend beaucoup parler le problème c'est qu'il ne peut se fixer sur l'os qu'en présence de vitamine D sinon il ne se fixe pas donc cette vitamine D elle se synthétise à partir de cholestérol donc important ce fameux cholestérol on en parlera après on entend souvent parler de mauvais cholestérol en fait c'est une question de transporteur on le verra mais ce cholestérol a un rôle important et essentiel dans notre corps pas seulement pour les membranes cellulaires du coup mais aussi vous voyez pour développement de la masse musculaire avec la synthèse de testostérone ou la vitamine D enfin le transport j'en ai déjà parlé transport des vitamines liposolubles j'en ai déjà parlé précédemment donc je vous avais dit à aider effectivement à des E et K qui sont différentes vitamines qui elles ne peuvent être transportées que liées à une molécule à un lipide d'accord c'est pour ça qu'on les appelle liposolubles donc elles sont importantes il est important de enfin ces lipides sont importants pardon je vais y arriver pour transporter ce genre de vitamine on a fini pour le rôle on va passer au petit C structure des lipides et c'est là on va arriver sur tout ce qui est acide gras saturé moninsaturé polyinsaturé voilà et on va un petit peu débattre de tout ça on commence en disant qu'un triglycéride c'est un glycérol plus trois acides gras ça marche un glycérol et trois acides gras donc quand on va faire la lipolyse qu'on va détruire un triglycéride on va obtenir un glycérol et trois acides gras ces acides gras diffèrent par le nombre d'atomes de carbone qui constituent leur chaîne je reviens sur les molécules au début ok le nombre d'atomes de carbone qui constituent leur chaîne c'est combien il y a de C qui sont qui constituent la molécule ça marche si on a moins de 8 atomes de carbone on est sur une chaîne courte si on est entre 8 et 12 on est sur une chaîne moyenne et si on a plus de 12 on est sur une chaîne longue ok ce qui les diffère également aussi c'est leur degré d'insaturation et là on va rentrer dans tout ce qui est liaison alors je vais essayer d'être le plus clair possible ça serait plus simple avec un schéma mais je vais essayer de faire ça clairement donc quand vous avez votre atome de carbone c'est je vous l'ai dit il a 4 tac tac comme ceci liaisons autour de lui ok en fonction du nombre de doubles liaisons qu'il possède donc une double liaison c'est au lieu d'en avoir 4 il y en a une double et deux simples ça fait 4 liaisons sauf qu'au lieu d'en avoir 4 de chaque côté il y en a une double donc quand quand ils sont alors du coup pour expliquer la saturation c'est le nombre de doubles liaisons présents sur la chaîne des carbones c'est ce que vous expliquez donc un acide gras saturé il n'y a aucune double liaison d'accord il n'y a que des liaisons simples sur la chaîne de carbone on appelle ça un acide palmitique enfin on appelle ça pardon excusez-moi un exemple c'est l'acide palmitique un acide gras monoinsaturé c'est une double liaison d'accord acide oléique on reviendra dessus quand on reparlera des oméga 3 oméga 6 plus tard d'accord on reviendra sur les acides gras monoinsaturés une double liaison et les acides gras polyinsaturés plusieurs doubles liaisons avec l'acide linoléinique ok donc on reviendra là dessus on en reparlera de ces acides oléiques et acides linoléiques plus tard voilà ce qui différencie les acides gras saturés mono ou polyinsaturés c'est leur nombre de doubles liaisons on va aller voir un par un acide gras saturé A G S donc tous leurs atomes de carbone sont combinés par liaison simple à un atome d'hydrogène d'accord donc tous leurs atomes de carbone liaison simple pas de double liaison on est saturé alors on les retrouve de manière importante dans tout ce qui est matière grasse d'origine animale beurre lard certaines viandes mais également dans certaines huiles végétales l'huile de palme alors super à 80% ça je ferais revoir un petit peu aujourd'hui je pense qu'on est plus près de 60% donc ça me semble un petit peu surestimé quand même pour l'huile de palme ok donc à vérifier ce fois-ci il a trouvé ça et huile de coco environ 50% ok d'acides gras saturés vous aurez compris que c'est toujours ce qui était un petit peu banni ces acides gras saturés on les retrouve dans le verre dans le lard dans certaines viandes dans l'huile de palme alors il faut savoir que l'huile de palme est très souvent diabolisée mais souvent c'est plus parce qu'elle a un effet catastrophique au niveau écologique plus que sa mauvaise composition chimique en fait c'est que bon déjà elle n'a pas un peu d'acides gras saturés je vous dis je ne pense pas que ce soit 80% il faut que je vérifie ça me semble surestimé mais c'est surtout que ça a un effet catastrophique écologique par rapport au fait que pour produire de l'huile de palme on rase les forêts on plante des palmiers à huile de palme bref ça c'est un autre débat mais important de savoir pourquoi elle est diabolisée donc du coup c'était un petit peu diaboliser ces acides gras saturés et on disait qu'en cas de consommation abusive on avait une augmentation de la cholestérolémie ok une augmentation du taux de cholestérol LDL ou mauvais cholestérol LDL pour low density lipoprotéine alors en fait le LDL c'est une molécule de transport du cholestérol qui adhère facilement aux parois artérielles pouvant provoquer des athérômes obstruction de la circulation sanguine j'explique ça le cholestérol on le différencie souvent comme souvent en bon ou mauvais cholestérol en fait ça dépend tout dépend de la protéine par lequel il est transporté s'il est transporté par le LDL low density lipoprotéine il va être transporté par le mauvais cholestérol il va se transformer en mauvais cholestérol parce qu'en fait le fait d'être transporté par cette protéine on disait je dis bien je parle on disait au passé parce que je vais vous expliquer pourquoi après que du coup il avait tendance à adhérer facilement aux parois artérielles donc ça obstruait les artères ok ça provoquait des athérômes les plaques d'athérômes en fait ce sont des plaques de graisse dans les artères dans le système sanguin donc obstruction la circulation sanguine d'accord donc ça augmentait le taux de cholestérol et ça augmentait le taux de mauvais cholestérol ok donc la consommation abusive d'acides gras saturés était un des principaux facteurs des maladies cardiovasculaires donc on recommandait un apport nutritionnel inférieur à 10% des apports énergétiques totaux ok alors je vous dis pas que c'est plus complètement vrai je vous dis que ça a été bien bien tempéré pourquoi parce qu'en fait pendant longtemps ce débat sur le cholestérol c'est parti aussi de toujours pareil pour notre santé mais il y a toujours une partie business derrière quand on a fait ces premières découvertes il y en a qui se sont engouffrés dans la brèche et pour créer toute une gamme de produits pour le bon cholestérol etc etc donc ça a été un business énorme fabuleux alors qu'en fait on se rend compte on s'est rendu compte récemment que alors pareil ça va peut-être évoluer ça va peut-être d'ailleurs évoluer depuis qu'on le regarde mais que la cholestérolémie d'accord n'était impactée qu'à 20% par notre alimentation c'est-à-dire que alors c'est pas rien 20% on est d'accord c'est pas négligeable non plus mais finalement il n'y aurait que 20% de notre alimentation qui impacterait sur la cholestérolémie pardon et le taux de bon mauvais cholestérol en fait le facteur génétique serait beaucoup plus prépondérant qu'en notre alimentation alors je mets toujours je mets tout au conditionnel parce que comme je vous dis ça évolue tout le temps il faudrait qu'on en rediscute il y a peut-être d'ailleurs Rebecca qui a peut-être des infos plus récentes que moi là-dessus puisqu'elle sort son BTS diététique donc ça pourrait être intéressant de discuter avec elle et d'échanger sur ce point-là sur tout ce qui est bon mauvais cholestérol etc donc on le fera ça sera intéressant pour tout le monde mais voilà c'est que finalement c'était pas tant impactant que ça sur la cholestérolémie sur le mauvais cholestérol en tout cas pas directement dû à ces acides gras saturés mais dû à autre chose et je vous le ferai lire c'est un article que j'ai sorti de SporeVide il y a un ou deux ans qui en fait on est sur une autre piste qui expliquerait pourquoi ces ces produits-là donc surtout les viandes animales les graisses animales mais surtout les viandes animales en fait puisque c'est par rapport quelque chose qui est contenu dans la viande avait un impact délétère sur sur l'organisme en fait c'est pas tant à cause des graisses qu'elles contiennent mais à cause d'une autre molécule que vous connaissez mais je vous ferai lire ça j'ai l'article je le fais lire chaque année voilà on est sur une autre piste d'accord donc là on s'est peut-être complètement égaré en fait on s'est peut-être trompé on a peut-être été leurré par ces graisses animales en se disant que ça créait des problèmes de type cholestérol mauvais cholestérol etc et on s'est dit que c'est à cause des acides gras saturés alors que visiblement pas forcément en tout cas pas que et pas prioritairement donc voilà ça mérite d'en redébattre largement ok pour ceux qui veulent un petit peu commencer à gratter de leur côté on serait plus orienté sur une piste de quelque chose que vous connaissez forcément puisqu'on en entend beaucoup parler on en entendait beaucoup parler c'est plus le cas pareil ça a eu un grand effet de mode pour perdre du poids qui est attendez j'ai mangé non c'était dans tous les brûleurs de graisse je vais y arriver oh putain excusez-moi ça va me revenir excusez-moi quand je vous l'arrête tout à l'heure ok c'est une molécule présente qu'on mettait dans les brûleurs de graisse qui a une action effectivement sur la lipolyse l'action le fait de déstocker de la graisse et qu'on retrouve énormément dans les viandes animales et vous verrez dans l'article c'est très bien expliqué pourquoi en fait ça serait plus ça qui a un effet délétère c'est l'organisme au niveau des graisses plus que finalement les acides gras saturés contenus dans ces viandes dans ces types de viandes ok voilà pour ces acides gras saturés donc voilà je veux dire il y a encore pas mal de portes ouvertes à un certain débat on a encore de quoi en discuter largement ensuite on passe aux acides gras monoinsaturés AGMI donc là on a une double liaison un atome d'hydrogène est remplacé par une double liaison ok donc l'acide gras monoinsaturé le plus abondant est l'acide oléique oméga 9 majoritairement dans les huiles végétales donc 73% dans les huiles d'olive colza 62% arachide 58% palme 38% voilà pareil ça c'est pour donner un ordre d'idée ok donc là pareil on est toujours sur la même logique tout le long du diapo on parlera de cholestérolémie etc on est toujours sur la même logique réputé pour avoir une bonne influence sur la cholestérolémie ok qui avait pour but de faire baisser le taux de LDL de mauvais cholestérol et augmenter celui de bon cholestérol qu'on appelait HDL qu'on appelle HDL pour High Density Lipoprotéine à l'inverse du LDL d'accord le HDL c'est celui qui transporte le cholestérol de manière plus saine qui préserverait au contraire des maladies cardiovasculaires par un nettoyage des artères j'ai mis entre parenthèses ok son action consiste à dégrader les plaques d'athérome pour les évacuer ou les métaboliser par la fonction hépatique ok donc ça c'était pareil c'est là sur ce sur quoi on était quand on présentait ce fameux combat contre le mauvais cholestérol et pour la consommation de bon cholestérol donc avec fruit d'or Isio 4 toutes ces conneries quand je vous parlais du marketing et du business qui s'était engouffré sur cette brèche là c'est toutes ces marques là ok c'était présenté sous cette forme là le bon cholestérol il était gentil et il nettoyait les artères contrairement au mauvais cholestérol qui les bouchait donc on recommanderait des apports nutritionnels minimaux d'environ 12% des apports énergétiques totaux ok attention le cholestérol est un élément essentiel de la constitution des membranes cellulaires et des cellules nerveuses et à l'élaboration de la vitamine D on l'a déjà dit des celles biliaires et des hormones stéréodiennes on l'a déjà dit aussi je le répète ok dont la testostérone facteur indispensable dont la testostérone par contre facteur indispensable au développement de la masse musculaire autrement dit ne pas avoir peur du cholestérol dans le sens où il faut il est très important pour énormément d'accord il participe à énormément d'élaboration d'énormément de choses dans l'organisme au niveau physiologique les membranes cellulaires ok la vitamine D les hormones stéréodiennes donc important de consommer du cholestérol ok après le côté bon mauvais d'ailleurs il a été prouvé il n'y a pas très longtemps dans une étude que le jaune d'oeuf qui contient pas mal de cholestérol ok on parle justement puisqu'on voit Ronnie Coleman ici donc on peut parler des oeufs beaucoup consommés par les culturistes qui pendant très longtemps ne consommaient que les blancs parce que le jaune était exclusivement de la graisse et du cholestérol donc il bannissait un petit peu le jaune en fait il y a des études qui montrent que post-entraînement la synthèse protéique est activée par la consommation d'acides aminés et de protéines donc important d'apporter après l'entraînement des acides aminés et des protéines donc ça active la synthèse protéique mais que cette synthèse protéique était encore plus efficace s'il y avait un apport de cholestérol d'accord donc ça boostait la synthèse protéique autrement dit de jaune d'oeuf donc c'était plutôt une connerie une hérésie de ne pas consommer les jaunes d'oeuf pour les culturistes ok alors après évidemment les mecs qui montent 20 oeufs par jour on ne va pas leur conseiller de manger 20 jaunes d'oeufs par jour ok c'est toujours pareil le trop c'est comme le pas assez trop de cholestérol consommé même si on en a besoin pour tout cela ça peut poser problème on le sait on est d'accord mais c'est pas parce que vous allez consommer 5-6 oeufs par jour ou 4-5 oeufs par jour et que vous allez consommer les 4 jaunes que ça va être délétère au contraire même je vous dis les dernières études montrent là d'ailleurs il y avait un article là-dessus sur Sport & Vie ils montraient que ce cholestérol participait boostait la synthèse protéique post-entraînement donc la reconstruction de muscles post-entraînement donc c'est quand même un paramètre assez intéressant à savoir teneur de quelques aliments au cholestérol donc ça vous le retrouvez facilement ça c'est très facile ok et on va passer aux acides gras polyinsaturés donc acides gras contenant le moins d'hydrogène donc plus de double liaison donc moins d'hydrogène forcément l'hydrogène pourquoi j'explique ces doubles liaisons d'accord l'hydrogène H elle ne peut être liée que par une seule liaison d'accord il y a une seule liaison qui va sur l'hydrogène donc s'il y a des doubles liaisons c'est qu'au bout il y a forcément un O d'accord ou un autre H mais il ne peut pas y avoir ou un autre C pardon ou un autre carbone dans la chaîne mais il ne peut pas y avoir de H donc il y a moins d'hydrogène donc acide linoléique oméga 6 les fameuses oméga 6 huile de pépins de raisin tom de sol noix maïs soja colza avec un petit peu les proportions d'accord ou acide alpha-linoléique ok oméga 3 donc avec les proportions dans les différentes huiles on en retrouve beaucoup d'oméga 3 donc vous voyez on en trouve peu d'oméga 3 par contre dans les huiles végétales les oméga 3 en fait on les retrouve beaucoup au niveau des poissons gras saumon, aran, sardine, maquereau ok c'est un élément compliqué à apporter à l'alimentation l'oméga 3 parce que enfin compliqué pas compliqué mais en tout cas il n'est pas dans les huiles végétales on le trouve peu dans les huiles plutôt dans les poissons gras ok les fameux impacts sur la santé avec les cholestérols donc là on est sur baisse des cholestérols du taux de cholestérol de LDL et baisse du taux de cholestérol de HDL bénéfice moins intéressant que l'acide gras mono-insaturé recommandation nutritionnelle 10% des apports énergétiques totaux alors pourquoi il était marqué bénéfice moins intéressant parce que on avait tendance à dire que ça faisait baisser aussi le bon cholestérol d'accord toujours dans cette logique de bon et mauvais cholestérol qui est à débattre et à tempérer et à moduler de nos jours je le répète je le répète encore une fois mais voilà pour suivre le diaporama dans toute la logique du départ voilà pourquoi on le trouvait forcément moins intéressant mais il va y avoir quand même quelque chose d'important avec ces AGPI ici on va le voir au niveau des acides gras essentiels donc tout comme certains acides aminés il existe des acides gras essentiels l'organisme ne possède pas les capacités de les synthétiser de manière endogène par ses propres moyens donc il va falloir les apporter de l'extérieur nécessité de les apporter de manière exigène par l'alimentation donc rôle des acides gras essentiels constituant d'une partie vitale des membranes cellulaires précurseur de nombreuses hormones prostaglandine, leukotrienne d'accord donc c'est des exemples d'hormones peu importe si vous ne les retenez pas régulation de la réponse inflammatoire anti-inflammatoire pardon coagulation, tonicité des capillaires tension artérielle système immunitaire qualité, élasticité et étanchéité de la peau oméga 3 je vais juste dire excusez moi voilà c'est pour ces deux familles d'acides gras essentiels donc je vais y revenir donc deux familles les oméga 3 et les oméga 6 ok il existe une compétition entre les deux familles pour la synthèse des acides gras polysacérés à longue chaîne donc apport nutritionnel recommandé oméga 3 1,6 à 2 g par jour oméga 6 8 à 10 g par jour le rapport oméga 6 oméga 3 doit être égal à 5 alors pareil là actuellement il me semble pareil ça vérifiait qu'on était plutôt sur un rapport égal à 6 quand même d'accord on a augmenté un petit peu la proportion d'oméga 3 conseillé par rapport aux oméga 6 pour avoir un rapport égal à 3 ok c'est à dire d'augmenter un petit peu plus l'apport d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 d'accord pour avoir un apport égal à 3 notamment pour quelque chose d'important dans ce qui a été cité précédemment c'est les réponses anti-inflammatoires on s'est rendu compte qu'en fait cette consommation notamment donc hop si on revient ici d'acide gras saturé hormis l'aspect cholestérol hormis voilà ces aspects là on va avoir tendance à développer des réactions inflammatoires un petit peu violentes et un petit peu non volontaires d'accord non indispensables et que justement ce rapport acide gras oméga 3 oméga 6 va avoir pour rôle de de réguler la réponse anti-inflammatoire ok et donc la réponse inflammatoire de fait d'accord ça va avoir surtout ce rôle là c'est à dire que permettre de limiter les réponses inflammatoires trop violentes ou non adaptées ou de les rendre beaucoup plus efficaces donc en fait ces acides gras essentiels oméga 3 oméga 6 va avoir un rôle important là-dessus ça va se sentir notamment à ce niveau là ok dans le corps les privations lipidiques dans le cadre de alors comme je vous ai dit toute cette partie là sur les acides gras je pense que vous aurez des questions dont je n'aurai pas forcément les réponses mais on pourra en débattre parce que c'est je vous ai dit c'est complexe c'est là où c'est un bordel monstre un chantier pas possible sur tout ce qui se disait sur tout ce qui se dit maintenant sur tout ce qui va se dire après donc voilà ça va être c'est complexe donc j'imagine que vous aurez des questions dessus on en débattra avec plaisir on essaiera d'apporter des éléments de réponse comme je dis Rebecca aura peut-être plus d'éléments de réponse à apporter que moi même parce qu'elle a vu ça très récemment donc là peut-être des nouveaux éléments que j'ai pas donc voilà ça c'est intéressant d'en débattre les privations lipidiques dans le cadre de régimes esthétiques pour répondre à des critères de beauté ou dans le cadre des pratiques sportives sport à catégorie de poids ok donc on va priver volontairement de lipides dans certains régimes ce qui je l'ai dit n'est pas forcément ultra intéressant pour plein de choses mais peu importe donc attention minimum recommandé quand même c'est 10% de matière grasse pour les femmes et 5% de matière grasse pour les hommes pour couvrir les fonctions vitales ok ok se priver mais attention à couvrir quand même les fonctions vitales on l'a vu on l'a expliqué l'importance des lipides dans l'ensemble des processus physiologiques et biochimiques du corps donc important donc on va naturellement enchaîner sur les risques physiologiques de ce type de privation pour les femmes on va avoir une diminution de la stimulation hypophysaire par l'hypothalamus d'accord on va avoir une diminution des sécrétions gonadrophines hypophysaires donc FSH et LH ce sont des hormones d'accord et une diminution ou carrément une annulation de la production ovarienne d'oestrogène de progestérone donc tout ça toutes ces en fait en gros on diminue la production de plein d'hormones d'accord le plus le résultat la conséquence c'est qu'on va avoir une perturbation des cycles menstruels on va avoir des oligorées retard des règles ou alors carrément des aménorées arrêt des règles ce qui aboutit en cas de réduction drastique de la matière grasse à une diminution de la fertilité pouvant être irréversible ça marche on a également aussi ça produit ça engendre forcément aussi une diminution des hormones sexuelles d'accord puisque les hormones sexuelles découlent de l'AFSH de l'LH donc on va avoir une diminution des oestrogènes ça va produire engendrer une déminéralisation pardon déminéralisation de la matrice osseuse conduisant à une réduction de la densité osseuse ostéopénie fragilisation du squelette d'accord augmentation des risques de fracture alors ça peut avoir de graves conséquences de graves effets vous voyez des effets super délétères le fait de se priver pendant trop longtemps et à trop forte dose de lipides donc c'est pas à négliger pour les hommes ils avaient une étude US donc américaine sur des lutteurs en phase de perte de poids qui relève pareil on va avoir pareil les effets sur les hormones sexuelles diminution de la testostérone plasmatique diminution de la FSH et de la LH plasmatique donc ça va modifier ces modifications sont liées à une perturbation de l'axe gonado-hypophyse c'est exactement les mêmes phénomènes que la femme précédemment mais pour l'homme donc ça va avoir effet sur le métabolisme des vitamines liposolubles ADEK forcément on a moins de lipides pour être transportés sachant que la D c'est l'absorption obsseuse du calcium la E rôle antioxydant capital donc ça va avoir des effets très ça va avoir des effets délétères également d'accord sur l'homme on va terminer avec les recommandations nutritionnelles du coup alors il est clair que l'alimentation moyenne des français est trop riche en lipides supérieure à 40% de la ration alimentaire et notamment en acides gras saturés du fait de la consommation abusive d'aliments contenant des graisses cachées ok acides théariques et acides palmitiques lipides d'origine animale beurre, crème fraîche viande, charcuterie, fromage pâtisserie donc dans le cadre pareil toujours dans la logique de bon mauvais cholestérol etc dans tous les cas même si c'est toujours en débat même si c'est un petit peu contredit pour ce bon mauvais cholestérol il était certain de toute façon que dans la société occidentale et notamment en France on avait une alimentation trop riche en lipides dans tous les cas notamment des lipides issus de produits crème fraîche beurre, viande, charcuterie, fromage etc pâtisserie d'accord donc pas forcément des bonnes graisses c'est ce qu'elle veut dire même si c'est un petit peu un langage de PMU d'accord mais ça c'est clair et net quel qu'il en soit même si on débat encore là-dessus c'est sûr qu'on en avait trop donc on privilégie on demande de privilégier les huiles végétales consommées crues ok pourquoi parce que structure chimique instable sensible aux températures élevées et à la lumière quand une huile végétale quand vous allez la chauffer elle va se modifier se transformer d'accord et elle va devenir beaucoup moins intéressante au niveau nutritionnel donc c'est pour ça qu'on privilégie crues celle qui se déforme le moins c'est l'huile d'olive c'est pour ça qu'on consomme on préconise l'huile d'olive comme huile de cuisson parce que c'est celle qui tient le mieux à la chaleur qui se déforme le moins et l'huile de coco ok alors l'huile de coco elle a déjà une proportion d'acide gras saturé importante au départ mais dans tous les cas elle ne se déforme que très peu à la cuisson donc c'est celle qui est privilégiée elle est d'ailleurs très à la mode en ce moment-là depuis quelques années voilà pareil c'est toujours c'est des effets de mode ça se trouve dans quelques temps on va dire que c'était de la viande et que ça c'est mieux enfin voilà donc on essaie de surfer un petit peu dessus de se tenir au courant mais ce n'est pas évident c'est compliqué donc apport nutritionnel recommandé pour la population générale 30 à 35% des apports énergétiques totaux pour un sportif 20 à 25 30% des apports énergétiques totaux ok pourquoi ? parce que pour privilégier les glucides dans l'apport calorique parce qu'on a besoin pour un sportif on a besoin de plus de glucides de plus mais bon ça se débat aussi en fonction de quel sport de ce qu'on cherche etc donc bon on aura l'occasion d'en reparler et on préconise on préconisait 75% d'acide gras insaturé seulement 25% d'acide gras saturé pour toutes les raisons dont je vous ai parlé précédemment teneur de quelques aliments en lipides pareil ça c'est un tableau que vous pourrez trouver facilement enfin lui ou l'autre ou sur le CECAL pour les nutritionnistes vous pouvez trouver facilement et on retombe sur nos graphiques avec contribution de l'apport énergétique totaux donc vous voyez l'apport en lipides ce qu'on disait 25 à 35% la différence entre acide gras les différences d'acide gras dans l'apport énergétique totaux ok entre les saturés monosaturés polysaturés voilà en dessous vous avez répétition conseillée des différents types d'acide gras dans les apports lipidiques ok donc c'est pareil c'est les mêmes c'est les mêmes couleurs acide gras saturé insaturé polyinsaturé et on va tomber sur la dernière partie je crois excusez-moi je vais la finir oui c'est ça allez accrochez-vous ça se tire régulation du métabolisme des lipides alors là on est sur quelque chose de physiologique biochimique donc il n'y a pas forcément de débat possible donc deux facteurs hormonaux essentiels sur le métabolisme des lipides les catécholamines adrénaline non-adrénaline on en a déjà parlé vous le savez je vous en ai déjà parlé et l'insuline d'accord donc on va les voir après l'autre rôle des catécholamines alors stimulation de l'activité de la LHS qui est la lipase hormonosensible je vous rappelle dès que vous avez AS il s'agit d'une enzyme d'accord par l'intermédiaire des récepteurs bêta 1 et bêta 2 les bêta 1 les récepteurs bêta 1 et bêta 2 ce sont des récepteurs adrénergiques ok quand on dit adrénergiques c'est adrénaline et noradrénaline ils sont sensibles à l'adrénaline et la noradrénaline ok donc ils sont sensibles c'est des récepteurs sensibles aux catécholamines quand on dit adrénergiques c'est en lien aux catécholamines donc on va le bêta 1 il est sensible à la noradrénaline et l'adrénaline et le bêta 2 à l'adrénaline ok donc cette LHS elle est responsable de la dégradation des triglycérides autrement dit c'est exactement ce dont on a déjà parlé sauf en un petit peu plus détaillé biochimiquement quand je vais libérer les catécholamines d'accord je vais activer la LHS qui va venir dégrader les triglycérides en acide graïble pour qu'ils passent dans le sang et soient acheminés jusqu'au muscle tout simplement d'accord donc ces catécholamines ont une action sur l'enzyme de la lipolyse qui est la LHS ok rôle de l'insuline elle est anti-lipolyse c'est à dire qu'au contraire elle va inhiber la LHS par la phosphodystérase 3B peu importe ok donc du coup internalisation des récepteurs B adrénergiques ok et lipogénique activation des enzymes lipogéniques en fait elle a le rôle inverse et on le sait qu'elle a le rôle inverse parce que vous savez que l'insuline elle est anabolisante contrairement aux catécholamines d'accord qui vont créer donc du coup là du catabolisme des triglycérides l'insuline elle est anabolisante elle va créer elle va permettre de créer de stocker les triglycérides donc en fait elle fait l'inverse quand elle est libérée d'accord on va avoir une internalisation des récepteurs bêta adrénergiques c'est ceci on les avait au dessus internalisation c'est à dire que ils sont à la surface de la cellule de la dipocyte de la cellule graisseuse ils vont rentrer à l'intérieur de la surface à l'intérieur de la cellule d'accord c'est à dire qu'ils ne sont plus à la surface de la cellule à la surface de la membrane du coup il ne va plus y avoir pouvoir d'action de la LHS elle ne va plus pouvoir venir stimuler la lipolise donc elle est anti-lipolise et au contraire on crée deux triglycérides ok pour faire simple pour résumer simplement ça ce qui se passe au cours de l'exercice donc on va mettre tout ça en application sur des exemples concrets au cours de l'exercice exercice de faible intensité 25 à 65% de VO2 max on va avoir logiquement une augmentation des catécholamines dès qu'on commence un exercice de toute façon physique vous le savez libération des catécholamines donc augmentation de la concentration des catécholamines qui induit forcément on le sait on l'a déjà vu on le répète une baisse de la production d'insuline donc une diminution de la concentration d'insuline dès qu'il y a libération de catécholamines on inhibe la production d'insuline on le sait ok ça va avoir pour rôle stimulation adrénergique ok augmentation de la stimulation adrénergique et augmentation de l'inhibition insulinique ça crée la lipolise c'est exactement ce qu'on expliquait là ok catécholamines activation de la LHS c'est lipolise donc on augmente on commence l'exercice augmentation catécholamines baisse d'insuline stimulation adrénergique ok pardon on stimule ces récepteurs là adrénergiques d'accord on baisse on augmente l'inhibition de l'insuline c'est à dire qu'on baisse la production d'insuline d'où la baisse de la concentration et on active la lipolise on utilise les acides gras comme substrat énergétique les triglycérides sont transformés en acides gras l'augmentation de l'intensité entraîne une réduction de la part de la lipolise pour la fourniture énergétique au profit des glucides ok cycle de Randall on va le voir après c'est la diapo d'appel interaction entre les métabolises lipidiques et glucidiques donc là on est sur un exercice de faible intensité c'est la fameuse intensité longue pardon temps long intensité faible ok qui va favoriser l'utilisation des lipides comme substrat énergétique au cours du temps on en a déjà parlé plus l'exercice dure dans le temps plus l'utilisation des lipides est importante par rapport aux glucides comme substrat énergétique ok à l'inverse si on augmente l'intensité et